Cette vidéo est une vidéo que j'avais postée il y a très longtemps sur une chaîne secondaire. Donc c'est tout à fait normal si je n'ai pas la même coupe, si je n'ai pas la même barbe, et si ma chambre est différente. En tout cas, bon visionnage. Bon, je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer ce qu'est un youtubeur. Quoi ? Si ? Putain, vous êtes casse-couille. Alors vous savez, c'est cette personne qui passe son temps à faire des vidéos sur internet. Alors faire des vidéos, c'est très large. On peut faire des vidéos de gaming, de podcast, de musique, de... CUL. Cette personne qui est au sein de la société n'est pas considérée comme une personne qui travaille. Non, 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 tu es une merde mon ami, tu es un putain de guide qui fait des vidéos sur internet. Alors des youtubeurs, il y en a des petits, des moyens, et des gros. Et il y a moi. Je suis tout en bas. Je ne vais pas me plaindre, j'ai quand même quelques vues, et je me fais de la thune putain. Mais est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent à ceux perdus dans les tréfonds de youtube ? Cet endroit où personne ne va, où la vie s'est arrêtée à tout jamais. A ceux qui essaient de percer en faisant plein de vidéos, mais malheureusement qui n'y arrivent pas malgré leur volonté de faire. Bon, généralement leurs vidéos c'est de la merde. Oula, attention les mecs, nous avons Kira, le gangster de youtube. Je ne dis pas que mes vidéos sont énormes et je ne suis pas du genre à me jeter des fleurs. Mais il faut avouer que certaines vidéos font très peur, les concepts ne changent pas et la qualité est médiocre. Tu te fous de notre gueule, tu fais des podcasts comme tous les youtubeurs ? L'argent mon ami. L'argent. Vous savez ce qui m'énerve le plus en tant que youtubeur ? C'est que les personnes pensent que c'est simple. Un youtubeur, viens voir, viens voir. T'es un peu la star de la soirée ici ? Euh, pas vraiment. Alors les vidéos ça se passe bien ? C'est cool quand même la vie de youtubeur, tu fais des vidéos, tranquillou. Ouais enfin, il y a du travail quand même derrière. J'en suis sûr que tu gagnes bien ta vie. C'est un travail comme un autre, je bosse et j'ai droit à une rémunération. N'empêche, tu vas en choper de la gonzelle, hein ? Hein mon petit coquin ? Oh tu sais, je chope surtout des pouces rouges et des commentaires de merde. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais être youtubeur. Je vais peut-être me le mettre tiens. Ouais enfin, ça s'improvise pas comme ça d'être youtubeur. Il y a des idées, des montages, de l'expérience à acquérir. Ouais les mecs, il y a notre ami qui paye sa tournée. Mais en fait, tu n'écoutes pas depuis tout à l'heure. Mais si, tu as raison de profiter de son statut d'auto-entrepreneur. Avant d'être youtubeur, on se pose tous cette question très importante. Mais que faire comme vidéo ? Alors c'est à ce moment-là où tu vas tenter d'inventer un concept novateur qui va révolutionner le monde. Arrêter les guerres, la maladie, la famine, la pauvreté. Mais tu vas échouer comme une merde et tu vas commencer à chialer. Et comment arrêter ton youtubeur geek de pleurer ? En le consolant. Bon sinon tu vas finir par t'inspirer de ce qui existe déjà chez les autres youtubeurs. Et tu vas passer du côté obscur de la force. Non mais enfin, il n'y a pas de mal à reprendre des concepts déjà existants sur youtube. Le principal c'est d'avoir notre personnalité bien à nous et de se démarquer des autres. Mais regardez ma personnalité ! Alors une fois qu'on a choisi l'orientation de notre chaîne youtube, homosexuel, bisexuel ou hétérosexuel. Bon, il faut sérieusement que j'arrête ça. Et aussi les effets de merde. Stop ! Il faut par la suite trouver des idées pour les vidéos. Et c'est à ce moment-là que tu deviens complètement taré. Tout ce que tu vois autour de toi, tu veux le transcrire en vidéo ? Oh mon dieu, cet objet est parfait pour une vidéo. Vas-y petite fleur, déhanche-toi. Et avec une bouteille, je vais pouvoir faire une autre vidéo. Oh le chat pour la vidéo. Ah reviens là ! Et quand tu as enfin trouvé le thème principal de ta vidéo et que tu as écrit tout le scénario, bah c'est le moment du tournage. Alors le tournage ça peut te paraître pas important, mais en fait c'est super important, c'est ce qui va faire le charme de votre vidéo finalement. Parce que si le tournage est mal réalisé, et que le cadrage est nul à chier, bah il faut dire que les gens ne vont pas vraiment apprécier votre vidéo. Et s'il n'y a pas de luminosité, ça va dire que la qualité est aussi importante. est le lieu du tournage. Enfin là ça va, on est dans ma cuisine. Mais je pourrais aussi tourner mon podcast ici, dans les toilettes. J'espère que vous m'entendez bien là. Ah bah oui. Il y a le son aussi. Et quand tu as enfin fini le tournage, et bah tu as le montage. Non, pas le montage, qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi moi ? Pour ceux qui ont connu l'enfer du montage, je vous salue mes frères. Le déroaching de tout ce que vous avez filmé prend des heures. Assembler les scènes, ça prend des heures. Couper les scènes, c'est super long. Comme ma bite. Il y a aussi les effets, la musique, la compression de la vidéo, c'est l'enfer. C'est aussi long que le délai entre deux épisodes de What The Cut. Cette blague a trop été faite. Je sais. Et quand tu as enfin fini, et voilà, enfin terminé, putain, 15 heures de montage. 15 heures de montage intensif. J'y crois pas, je suis fier de moi. Putain, j'ai pas sauvegardé. Tiens, parlons argent. Tu j'ai tabou sur internet, et encore plus concernant les youtubeurs. La rémunération des youtubeurs provient essentiellement des pubs que les annonceurs projettent sur les vidéos. Tout dépend de la saison et du network, mais généralement, c'est environ 1€ pour 1000 vues. Faut savoir que certains youtubeurs gagnent leur vie sur internet, et il y en a même qui sont riches. Alors est-ce un bien, un mal ? J'ai envie de dire que chaque travail mérite rémunération. Et je préfère voir des youtubeurs gagner 5 000€ par mois que voir des footballeurs qui gagnent 1 million d'euros par mois. Être youtubeur, c'est aussi surveiller ses statistiques tout le temps en espérant buzzer. Le matin quand tu te réveilles, le midi quand tu manges, le soir avant de te coucher, mais également quand t'es aux toilettes. Voilà ce que j'en fais de ton commentaire de merde et de ton pouce rouge. Sous la douche, et même pendant l'acte sexuel. Attends, attends, Chilly, j'ai un message. J'ai un message, j'ai un message. Attends. J'ai gagné un abonné. Oh, trop cool. Alors ? T'es content, Chilly ? Mais oui, on est content. Et le jour qui devait arriver, arriva. Ce jour qui change ta vie à tout jamais, que la prophétie avait annoncé. Le jour de gloire, de la victoire, du bonheur. Ce jour où tu buzzes, où tes abonnés craint pour flèche en quelques heures, et que tu dépasses les 100 000 abonnés, et que tu travailles par la suite. Putain, c'était un rêve. Oh, j'ai quand même gagné 2 abonnés cette nuit. Ah ouais, mais j'en ai perdu 10. Bon allez, un jour YouTube aura besoin de moi. Dis-moi dans les commentaires si tu aimerais être YouTuber, et qu'est-ce que tu voudrais faire comme vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501